Il y a un truc quand même aussi que j'aimerais étudier, c'est pourquoi il y a toujours de la domination en fait. Pourquoi sans cesse, cette domination elle se reproduit ? Pourquoi ? Comment ça marche ? Alors, domination, 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 alors domination. La domination se définit par des relations de pouvoir, de prestige et de richesse marquées par des inégalités ni accidentelles ni partielles mais reproduites et cumulatives. Entre individus, groupes, classes, états, ces relations de domination font système. La domination est un système. Pierre Bourdieu, ah, l'homme le plus intelligent du monde, étant la domination en tant que, je cite, l'effet indirect d'un ensemble complexe d'actions qui s'engendre dans le réseau des contraintes croisées que chacun des dominants, ainsi dominé par la structure du champ à travers lequel s'exerce la domination, subit de la part de tous les autres. Bon, alors, en d'autres termes, si je comprends bien Pierrot, nous serions chacun, potentiellement à la fois dominés et dominants. Alors, moi, par exemple, si je fais une petite socio-auto-analyse, waouh, c'est génial, c'est magique. Alors, donc, dans le partage, ce qui est écrit, dans le partage inégal du pouvoir, du prestige et de la richesse, alors moi, je me situe où ? Alors, déjà, on peut dire que je suis... Une femme. Oui. Je suis blanche. Alors, à votre avis, où est-ce que je mets la croix ? Est-ce que, dans le partage du prestige, du pouvoir et de la richesse, je mets une croix plutôt dans quelle colonne ? Non. Alors, ça ne me fait absolument pas de doute. Pas mal de gens, ça dépend où je vais, hein, en plus d'un moment. Je suis quoi d'autre ? Une femme. Oui. Donc ? Dominée. Tout à fait. Alors, je tiens à dire que, donc, quand on parle en sociologie, être dominé, ça ne veut pas dire être soumis. Hein ? On imagine dominant, chac, chac, dominé, non. On parle de partage du pouvoir, de l'argent et du prestige. D'accord ? Donc, on peut être dominé et insoumis, hein. On est bien d'accord. Bon, et qu'est-ce que je suis... Oui. Ouais, bon, on va passer sur cette question. La clé du clé ! La clé du clé ! Waouh ! Diplômée, oui, tout à fait. Je suis diplômée... Jeune ! Dominant, dominant. Oui, oui, oui. Oui, quand même, hein. Oui, je suis intermittente... Enfin, on pourrait dire chômeuse, hein, ce serait plus correct. Euh, donc... Dominée ! Ouais, oh là. C'est fou, à Marseille, les gens ne doutent pas. Partout où je vais, et non, c'est bon ! Euh, alors, je vais vous dire un truc. Je suis, comme certains disent, provinciale. Dominée ! Dominée ! Dominée ! Ah ouais ? Et alors, je suis, euh... Certes, reliée à un fil, mais je suis de classe... Bourgeoise ! Moyenne, j'entends moyenne, bourgeoise, oui ? Qui dit mieux ? Non ! Bon, on pourrait dire que je suis une grosse bâtarde, hein. Euh... On pourrait dire que j'ai une famille paternelle plutôt bourgeoise, oui, effectivement. fort capital culturel, hein. Il y avait beaucoup de livres, hein. Euh... Mon grand-père était chanteur d'opéra, c'est quand même... Vous voyez, hein ? C'est la classe. Bon, il n'y a plus trop d'argent, mais un fort capital culturel bourgeois, c'est vrai. Et une famille maternelle plutôt... Plutôt... Plutôt métèque. C'est ton mot, hein. Je ne l'aurais pas envoyé. D'accord. Plutôt prolo, concierge, immigré. Ouais. Bon, alors... On va dire que... Hein, parce que classe moyenne, on est d'accord que c'est foireux comme... Hein ? Ok. Moi, j'en mettrai une là et une là. Ouais. Euh... Ben voilà, c'est super. C'est intéressant. Je vous invite à faire ce petit jeu en famille, chez vous, entre copains. C'est ça. Donc, Pierre Bourdieu. Ah ! L'homme le plus intelligent du monde. Alors, j'ai bien dit l'homme, et pas l'humain. disait, régler les systèmes de domination, en avoir conscience, en comprendre les mécanismes, c'est déjà, quelque part, une forme d'émancipation. Merci.